bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne linda décroix etc alors comme vous pouvez voir aujourd'hui on va faire un unboxing donc en fait c'est un partenariat avec la société new craft et donc merci beaucoup à new craft et d'avoir renouvelé ce partenariat c'est la deuxième à l'eau de la deuxième vidéo que je vais faire pour eux d'un boxing donc je vais vous présenter un petit peu là le site new craft et donc comme d'habitude c'est un site d'art de loisirs créatifs d'art du film et aussi donc on trouve du point de croix les toiles et tous leurs accessoires on trouve aussi tout ce qui concerne le tricot et le crochet donc de la laine des accessoires des sacs de rangement on a aussi du diamant painting donc des petits objets de décoration des marques pages de la peinture par numéro du scrapbooking des moules pour faire des bougies par exemple ou des cachets de cire enfin voilà il ya plein de choses c'est une boutique très complète en tout ce qui concerne les loisirs créatifs les travaux manuels donc ça on adore et donc pour toute commande supérieure à 59 dollars la livraison est offerte et sinon pour une commande supérieure à 45 dollars donc c'est à peu près 41 42 euros vous avez 8% de réduction qui se font automatiquement au panier et sinon moi j'ai un code encore plus avantageux que m'a communiqué la boutique donc c'est le code croix 10 que je vais vous afficher à l'écran et que je mettrai aussi en barre d'infos donc avec ce code croix 10 c'est roi x 10 vous avez 10% de réduction sur toute la boutique donc vous voyez c'est encore plus intéressant que que les 8% pour une commande supérieure à 45 dollars là c'est valable que quel que soit le montant de votre commande donc ça peut permettre de participer aux frais de port par exemple si vous n'avez pas grand chose à acheter que vous n'atteignez pas les 59 dollars et puis bah c'est toujours ça de pris 10% moi je dis c'est toujours c'est toujours une petite économie et qu'on peut réutiliser après pour se prendre une petite bricole un petit accessoire en plus ou faire plaisir à ses enfants ses parents voilà donc bah je vais arrêter j'ai fini mon blabla maintenant on va parler de rentrer dans le vif du sujet parler de ce que j'ai sélectionné pour la boutique new craft et donc là il s'agit d'un point de croix regardez vous connaissez cette pochette voilà de la marque spring donc les produits spring ça se présente toujours dans une pochette comme ça avec un bouton pression un peu en plastique un peu rigide ça rappelle un peu les pochettes qu'on peut trouver chez chez action et donc voilà le modèle donc c'est quoi cette petite étiquette ça je vais l'enlever ça me gêne hop je sors tout ce qu'il y a à l'intérieur donc voilà donc le modèle voilà c'est un bouquet un bouquet de fleurs donc une image une illustration assez rétro moi j'ai pas l'habitude de ce style mais justement j'avais envie de changer de style de mes petits animaux et de paysages donc là ça a un bouquet de fleurs j'en ai j'en ai jamais fait donc on voit des jolies et donc là je suppose que ce sont des roses là je sais pas trop donc c'est un petit bouquet assez printanier assez estival et puis là on a une coupe avec du raisin et puis là je sais pas si c'est pour servir le thé ou autre donc là on nous dit que la toile existant on s'était et en 14 donc là ici et moi mon modèle c'est du 14 été donc elle mesure 55 sur 75 cm donc ça c'est la page de garde de présentation donc sur le site le fond de la toile est noir ici c'est noir donc là je sais pas c'est un espèce de bleu bleu vert donc on va regarder sur le patron ce qu'il en est ah oui alors je vous donne tout de suite les références de la toile au cas où je oublierai donc une toile spring de la marque spring en 14 ct 55 x 75 cm et aller au prix de 26 dollars 40 sur le site new craft et donc 26 dollars 40 ça fait à peu près 24 euros 50 environ ça dépend ça peut varier de quelques centimes et bon à peu près à 24 25 euros on va dire donc là il ya un petit qr code je sais pas à quoi ça faudrait que j'essaye de voir à quoi ça nous renvoie quand on flash le qr code après on a une fiche d'instruction donc avec les explications habituel comment comment se référer à la légende comment séparer les brins et puis après pour le lavage et le repassage au dos j'ai la même chose on dirait ah oui voilà donc là c'est les instructions non c'est la même chose en fait je sais pas pourquoi j'ai pas la même chose ici on a un dessin différent oui enfin bref donc les instructions habituelles de comment comment faire son point de croix donc là on a des feuillets qui sont agrafés on n'a pas un petit livret et donc la toile est séparée en neuf parties donc neuf pages et on nous dit quoi d'autre qu'elle fait la toile fait 250 points sur 352 points 250 points de long sur 352 de haut et ici on a notre légende donc on est en full stitch que du full stitch et regardez moi toutes ces couleurs hop donc là ici j'ai 35 couleurs et ça continue sur l'autre page encore du full stitch et on a 65 couleurs au total et alors comment se référer à la légende donc en fait par exemple regardez ici le premier symbole c'est le symbole qu'on va retrouver sur la toile le de la deuxième case c'est le symbole qu'on retrouve sur le patron par exemple z la couleur 61 en fait c'est un triangle sur la tout un triangle vert sur la toile et c'est le symbole z sur le patron on voit ici et on a des petits z donc ça correspond à la couleur 61 sur notre cartonnette et là on a la couleur dmc donc c'est la référence 38 3836 donc après où sont la page les pages une donc voilà la page une donc ça c'est la page 2 donc vous voyez c'est sur un papier un papier un petit peu glacé enfin de un peu comme du la qualité d'un d'un de magazine et on voit bien les symboles regardez c'est très clair il n'y a pas de bavure donc page une page 2 ensuite derrière la page 3 page 4 ici avec une magnifique fleur sur la page 5 on a le joli le joli vase bleu il est sympa ce vase la page 6 je l'ai vu qui est ici donc ça je sais pas ce que c'est ce que c'est aussi un vase ou la page 7 donc là on est en bas je pense ouais en bas c'est la partie 7 ici la partie 8 ici et la toute petite partie 9 ici avec la coupelle de raisin donc moi je pense que je vais je vais dégraffer le livre et les pages parce que c'est pas pratique comme ça ça dépend comment travail si vous travaillez par zone ou pas peut-être faire toute la partie une toute la partie 2 ça c'est chacun qui voit mais bon c'est pas très pratique cette agra je pense que je vais l'enlever donc voilà on a 65 couleurs donc maintenant on va regarder les fils non on va regarder la toile on garde les fils pour la fin donc la toile vous voyez c'est bien présenter elle est emballée individuellement donc elle est bien blanche elle est surjetée regardez j'ai une petite étiquette ici c'est la première fois que j'ai ça sur une toile donc on nous dit 100% coton aïda excusez moi j'ai perdu les toiles spring j'en ai pas encore travaillé regardez comme c'est beau ah oui bah là on est sur du 14 cité oui donc c'est plus délicat je vous montre l'impression qui est très belle on voit bien les symboles on a une belle impression comme ça ça donne envie de commencer la toile tout de suite vous voyez je vous lève un petit peu pour vous voyez l'eau la toile en entier voilà les bouquets dans son ensemble donc c'est bien la conversion elle est jolie parce qu'on voit déjà bien les le motif on voit on devine déjà que c'est que c'est ce bouquet donc avec sa coupelle ici là on a la légende qui fait quasiment toute la longueur la hauteur de la toile avec les 65 couleurs est ce que les symboles sont similaires ou pas ça a l'air d'aller là je vois par exemple 65 on a du bleu il a 44 on un peu un bleu un petit peu plus turquoise donc ça a vérifié sur la toile qu'est ce qu'on a d'autres pour le reste ça a l'air d'aller c'est ces deux bleus là je voudrais voir ouais donc je pense que c'est ce bleu ici le bleu qui est un petit peu plus turquoise ici et puis un bleu un peu plus soutenu ici faudrait aller voir côte à côte pour se rendre au mieux compte donc en fait c'est pas voilà ici j'ai trouvé alors où suis-je voilà donc là on a un bleu un peu plus foncé et là on a un bleu un petit peu plus clair mais bon fait la différence sur la toile non c'est encore un autre bleu que je vois que la couleur une encore un autre bleu du coup c'est à voir sur le patron j'ai dit quoi couleur 65 et couleurs 44 alors 65 c'est plus un bol 1 sur le patron et 44 c'est le symbole f j'essaye de voir une zone où il aurait du 1 et du f pour qu'on se repère sur la toile on différencie les couleurs sur la toile alors fc rose voilà donc j'ai trouvé il ya du f ici et on a du 1 ici on va regarder le symbole voilà donc ça c'est le bleu c'est le bleu qui correspond à la couleur 44 et là c'est le bleu qui correspond à la couleur 65 et ensuite on a un bleu plus pâle ici c'est la couleur numéro une donc moi pour ces symboles bleus je vais me référer au patron avant de me lancer voyez là on a encore du bleu collé à du bleu je me référer au patron avant de me lancer pour être sûr de pas faire de bêtises entre les couleurs c'est pour moi c'est les deux symboles les deux symboles qui pose problème parce que les bleus sont très très proche très similaire et sinon regarder c'est superbe la toile est bien blanche et donc regarde s'il n'y a pas une mention parce que regardez là il n'y a pas de par rapport à l'illustration là vous voyez c'est vert là dessus c'est blanc on a l'impression que c'est une toile partielle et sur le site de presse là pour l'image de présentation on a un fond noir ici et là je vois qu'il ya beaucoup des chevettes noir mais c'est pas mentionné dans les instructions je le vois pas on nous dit pas de faire donc noir c'est 310 c'est le symbole vert on nous dit pas là dessus qu'il faut faire tout ça en symbole vert en noir j'essaie de voir si une petite note quelque part je vois pas donc après c'est le goût de chacun je dirais est ce que vous avez envie d'avoir le bouquet sur fond noir ou le bouquet sur fond blanc d'abord tout pas les fils on va regarder un petit peu ces fils donc là on a les échevettes une deux trois quatre cinq on a cinq échevettes de noir de la marque spring et puis donc voilà a priori à première vue comme ça j'ai envie de dire je vais pas faire le fond noir moi je trouve que c'est bien que ça ressorti en fond blanc mais après bon peut-être que je changerai d'avis en cours de route donc on va regarder les cartonnettes de fils donc on a 65 couleurs donc là on a deux aiguilles pour le 14 c'était accroché avec un petit dans un petit sachet zip voilà les couleurs donc là c'est chouette parce qu'on a vraiment tout le panel de couleurs qui existent de dieu du rouge du vert du bleu des oranges des belges des marrons ici du rose à les fils ils sont on est un peu sec sont un petit peu raie chaud toucher après je vous dis j'ai jamais brodé de spring dont je connais pas la qualité des fils on verra si c'est si ça se tient mieux ou pas en tout cas les bras ont l'air de bien se séparer un joli verre d'eau des roses des jaunes un peu de violet ouais ils sont superbes ces couleurs et les dernières couleurs tu as vu mon chat donc là ça va vraiment être joli je vous remontre une fois l'illustration ça va vraiment être joli toutes ces couleurs mélangées là ce qui m'attire le plus là c'est le vase avec les motifs du vase là ça va être joli ça et puis ces fleurs là j'aime beaucoup et donc moi je vous dis la première vue j'ai je pense que je vais pas faire le fond je vais le laisser blanc on verra après peut-être que je changerai d'avis en cours de route donc voilà j'ai fini ma présentation de cette toile donc je vous rappelle une dernière fois c'est une toile de la marque spring en 14 c'était elle fait 55 sur 75 cm et aller au prix de 26 dollars 40 sur le site new craft d donc je vous mettrai les liens directs du site et de la toile en barre d'infos et puis si vous avez envie de faire un petit craquage vous avez mon code promo de 10% croix 10 pardon qui vous donne droit à 10% de réduction sur le site donc là bas je remercie beaucoup new craft d de leur confiance et puis je vais essayer de je vais essayer de broder cette toile pour vous montrer un petit peu le résultat les mes premières impressions regardez je vous montre encore une dernière fois les fils ils sont vraiment très joli des belles couleurs là comme ça j'ai envie de me dire je pioche une couleur et puis je vais faire un fil de verre aujourd'hui sur la toile un fil d'orange un fil de rose on peut se faire plaisir avec toutes ces couleurs donc à mon chat bas il m'empêche de vous montrer la toile encore une fois il s'est installé ça a l'air de lui plaire aussi à ce bouquet donc voilà une dernière fois je vous remonte l'illustration si vous avez envie de craquer vous avez le lien en barre d'infos et puis je remercie new craft d de leur confiance et puis je vous fais de gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye